Mais pourquoi ils ont pas fait un étrier en fond ? Ah bah, on va savoir. Pour vendre les étriers plus rapidement. En pieds détachés, peut-être. Observez le doigté. Mesdames. Mesdames. Mesdames à votre concoeur. Si vous passez par là. Océane, tu fermes les yeux. Parce que là, il y a du frottement... Frottement métallique. Tu crois que l'Océane, il viendrait avec nous ? Oui, ça lui ferait plaisir avec sa petite Toyota Yaris. Les 195C. Ah, horreur que j'ai dit. C'est comme un deuxième moment alors que je lui ai aimé 95C. Qui c'est qui a encore changé mon profil ? Ah, attention, ça va souffler. Qui c'est qui a fermé l'air ? Non, non. C'est bon. C'est bon. Même sur l'étrier. Déjà, ça va le sécher. Voilà. Bon, on va aller boire ainsi. Voilà. Là. En fait, ça c'est pour faire voir ce qu'on va boire après. Mécanique et jus de raisin du jus de raisin. Il ne pisse plus là. Ah, on s'amuse hein ? Non, non. Il ne pisse plus l'étrier. Si tu les sortes de trop, c'est tout. Et pourquoi de l'autre côté, il n'a pas fui ? Parce que je n'avais pas sorti les vis. Il pisse trop. Là, j'avais trop desserré. Il est mieux venu puisque j'ai des grippeurs. D'accord, d'accord. C'est bon, c'est parce que tu as acheté un vrai tas de merde. Par contre, tu as dit quoi ? Tu peux répéter plus fort. Tu as acheté un... Un vrai tas de merde. Un vrai tas de merde. Un prix d'étier en taux de concurrence quand même. Ça, je ne connais pas le prix. Ah, pas cher. Zozo, ta bagnole m'éclate. J'aurais dû garder ma vessie. Même mon taxi, ça m'aurait fait moins cher. Et je t'emmerde. Salut mon Zozo !